Oui et non, c'est-à-dire que moi je ne mets pas souvent les pieds à Avignon, je ne vais pas vous mentir, vu tout ce qui se passe sur Ikea actuellement, je me rends compte que ça va permettre à ce spectacle de vivre longtemps, surtout que les échos sont magnifiques, et en même temps, moi je sais que j'ai la chance d'être à la tête d'une troupe qui tourne beaucoup beaucoup en France et à l'étranger, qui ne passe pas forcément par les réseaux institutionnels, mais qui travaille beaucoup sur le terrain, donc je pense qu'à Avignon c'est nécessaire à condition qu'on n'oublie pas que ça ne l'est pas. En moyenne avant c'était improbable parce qu'on était le seul spectacle du off en 2006 qui n'était pas annoncé dans le... C'était vraiment cocasse, ils avaient annoncé la cerise de Tchékov avec 14 acteurs, alors qu'on jouait une adaptation de La Vieille et les Dernies Larmes à 3 acteurs, on avait en moyenne 10 personnes le matin, on jouait à 9h30, et en fait ça nous a permis d'être opérés par la comédie de Valence, par contre j'ai juré à mes comédiens et à mes équipes qu'on ne remettrait plus jamais les pieds à Avignon, parce que pour moi le off c'était quelque chose de trop violent, je trouve que c'est trop violent, je n'y arrive pas, et j'avais fait un pari un peu débile, je leur avais dit vous savez les gars, parce que c'est une histoire de famille, le montant volontaire, on bosse ensemble depuis 20 ans, je leur avais dit si on revient à Avignon ce sera dans l'UIN et je vous promets que ce sera avant 10 ans. Sous-titrage ST' 501